Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'auto-hebdo. Attachez vos ceintures, c'est parti ! Dévoilée en septembre dernier, la quatrième génération du Hyundai Tucson a eu droit ce vendredi 9 avril à sa première nationale sur les réseaux sociaux de Hyundai Maroc. Best-seller de la marque dans le monde avec plus de 7 millions d'exemplaires vendus depuis l'avènement du premier du nom en 2004, mais aussi au Maroc où il s'est écoulé à 2585 exemplaires en 2020. Loin devant sa dauphine, la citadine I-20 et ses 1897 exemplaires, le SUV compact coréen est plus séduisant que jamais. Son look est rassé, agressif, son habitacle high-tech est ultra-connecté, tandis que sous le capot, son 4 cylindres 1,6 litre turbo diesel de 136 chevaux et 320 Nm peut être associé à une boîte manuelle à 6 rapports ou à une transmission robotisée à double embrayage à 7 rapports. 4 finitions, les Prestige, Premium, Luxe et Ultimate composent la gamme marocaine. Enfin, la grille tarifaire du nouveau Tucson démarre à 274 910 rams. Il s'agit d'un prix de lancement. Fraîchement nommé directeur de la marque Renault au Maroc, dans le cadre de la réorganisation du groupe par marque ainsi que le prévoit le plan stratégique Renault-Lushen, Mohamed Benani a eu l'occasion de mettre très vite le pied à l'étrier. La marque Colosange vient en effet d'organiser une journée presse dédiée à la découverte de sa gamme marocaine fortement renouvelée ces derniers mois. Après l'arrivée simultanée des deux pensionnaires du segment B que sont la Clio 5 et le Captur 2 en septembre 2020, puis celle de leur frangin du segment C en décembre dernier, les versions restylées de la Talisman et du Coleus, 2020 a commencé très fort pour Renault avec le lancement dès janvier de la Megane 4 Facelift. Aujourd'hui, ce sont les variantes Sedan et RS de cette dernière qui viennent garnir les rangs du line-up local de la marque et l'arrivée d'un autre duo de choc est prévu en juin prochain avec le lancement des nouveaux Express et Express Vans. Toutes les infos en rapport avec l'offensive produit de Renault en 2021 sont à retrouver très prochainement sur Wandalou. La deuxième édition du prix Coty Morocco 2021 s'est achevée sur le sacre du Ford Kuga, troisième du nom. Le SUV compact à l'ovale bleue a remporté ce titre prestigieux après avoir croisé le fer avec près d'une vingtaine de prétendantes aussi redoutables les unes que les autres. Le trophée Coty Morocco 2021 a été remis à Abdelouheb Nasseri, directeur général de Scama, un portateur exclusif de Ford sous nos latitudes, dans le cadre d'une soirée de gala en petit comité, marquée tout de même par la présence des principaux acteurs du secteur automobile. Le Ford Kuga succède à la Volvo S60, lauréate de l'édition inaugurale de cet événement, organisée, rappelons-le, par l'IVAM, l'association des importateurs de véhicules au Maroc. Autonisement, un portateur exclusif de Mercedes au Maroc vient de lancer une offensive électrifiée de grande envergure avec la présentation concomitante de pas moins de cinq nouveautés plug-in hybrides. Ces variantes PHEV de la classe E, du GLC, du GLC coupé, du GLE et du GLE coupé associent des électromoteurs et des batteries lithium-ion à des blocs d'essence ou diesel pour des puissances allant de 306 à 320 chevaux et une autonomie en mode tout électrique pouvant atteindre 106 kilomètres, ce qui n'est pas loin d'être un exploit. Mercedes annonce des gains substantiels en matière de consommation et d'émissions de CO2. Ces nouveautés ne manquent pas d'arguments et le fait qu'elles soient exonérées de la taxe de luxe en leur qualité de modèles hybrides n'en est pas le moindre. Les tarifs de cette nouvelle branche EQ Power de la marque à l'étoile sont compris entre 595 000 dirhams et 1,220 000 dirhams. Quand elle a pris sa retraite en 2020, la Toyota GT86 ne savait pas ce qu'il adviendrait de son héritage. Après avoir tergiversé un court moment, Toyota a fini par révéler sa remplaçante. Rebaptisée GR86, elle reste fidèle à la même recette, délicieusement old school, mais la relève à coups de pincées additionnelles de piment fort. Comme sa jumelle technique, la Subaru BRZ, présentée quelques mois plus tôt, la GR86 est en effet une sportive à l'ancienne, une propulsion à moteur atmosphérique et à boîte de vitesse mécanique. Ajoutez à cela son poids contenu, moins d'une tonne 3, et vous obtenez un modèle qui fera la joie des puristes. Sous le capot, le 4 cylindres à plat 2,4 litres développe 235 chevaux, ce qui représente un bonus de 35 chevaux par rapport à la GT86. Les performances progressent logiquement. Selon Toyota, la GR86 expédierait le 0 à 100 kmh en 6 secondes 3, améliorant d'une seconde et un dixième le chrono établi par son aîné. A très vite sur wandeloup.com